Messieurs, mesdames, honorables assistants, bonjour. Permettez-moi de vous présenter une synthèse de notre travail intitulée Contribution à l'étude de l'effet des rayons gamma sur les propriétés structurelles de PMMA. Depuis des dizaines d'années, plusieurs recherches sont consacrées à l'étude de l'impact des rayonnements unisomes sur les propriétés des polymères, comme par exemple les rayons gamma. Ces derniers conduisent à des modifications structurelles au sein du polymère et de ce fait à une variation des propriétés microscopiques de l'ensemble du matériau. Sur la base des résultats établis par plusieurs chercheurs, il a été montré que quel que soit le type de radiation, alpha, bêta, gamma, rayon X ou neutron, son interaction avec un polymère peut conduire à la formation des radicules libres par des excitations et d'ionisation, à la cession de chaînes ou des réticulations. Dans le cadre de notre travail, nous nous sommes intéressés à l'étude de l'effet des rayonnements gamma sur la structure de polymite acrylate de mythyl, PMMA, par la spectroscopie infrarouge. Le polymite acrylate de mythyl, c'est un polymère thermoplastique hautement transparent et amorphe. Il est synthétisé à partir de mytacrylate de mythyl, MAM. Nous a été fourni par la firme Goodfellow, sous forme d'un film mince de 50 micromètres d'épaisseur. La carotisation structurelle du PMMA non irradiée par la spectroscopie infrarouge, illustrée sur cette figure, est obtenue à une température ambiante dans le domaine de longueur d'onde entre 400 et 4000 cm moins 1, avec une résolution de l'ordre 4 cm moins 1. Ce spectre a permis de retrouver tous les bandes d'absorption données dans la littérature. On a irradié notre échantillon au niveau du centre de recherche nucléaire d'Alger-CNRA par une source COBA-60, sous l'air, à une température ambiante. Les échantillons sont placés à une distance 10 cm par rapport à la source, avec un débit égal à 22,35 gré par minute, pour différentes doses de radiation, allant de 5 jusqu'à 500 kg. Nous avons observé que les échantillons restent transparents après la radiation, quelle que soit la dose absorbée. Ceux irradiés par la dose 150 kg et 500 kg deviennent friables. Les spectres obtenus par la spectroscopie infrarouge FTR et ATR pour les PMMA irradiés, illustrés sur la figure 2, révèlent une nette diminution de l'absence dans la région spectrale 1660-1780 cm moins 1, son maximum situé autour de 1724 cm moins 1, comme indique clairement la figure 3. Ce dernier correspond au groupement carboline CE. La variation de l'indice carboline montre une diminution en fonction de la dose absorbée. Cette diminution due à la cession des chaînes latérales contenant un groupe estère du PMMA irradié. Cette rupture provoque une souplesse et flexibilité de la chaîne principale, qui facilite le mouvement de cette dernière. En conclusion, l'effet des rayons gamma sur les propriétés structurelles du PMMA provoque une nette diminution de l'absorption dans la région spectrale 1660-1780 cm moins 1, avec un maximum d'absorption qui se situe autour de 1724 cm moins 1, correspondant au groupement carbonyl CE. Une diminution de l'indice du carbonine du PMMA traduisant sa photo-oxydation. Notons que la diminution de l'indice du carbonine sur le plan de la structure explique la cession de la chaîne latérale du PMMA. Et merci pour votre attention.